... Avec Rémi Rioux, ben voilà, ça se précipite. D'abord, quand vous avez vu Fabien Audard ? Ah non, en fait, je n'étais pas au match. J'étais chez moi, tranquillement. Je n'ai pas encore qu'un satellite chez moi, comme je viens d'emménager. Donc, j'ai reçu un coup de fil, justement, d'un copain Lyonnais. Et qui m'a appris la nouvelle, qui m'a dit que Fabien Audard, justement, s'était blessé. Et que Lyonnais, le Capone, avait pris un rouge. Donc, je ne l'ai pas cru au début. Et puis, après, je suis allé voir sur Internet. Et effectivement, j'ai vu ça. Donc, j'étais un peu désolé pour Fabien. Parce qu'il y en a quand même pour plus de trois semaines, je pense. Presque plus d'un mois, même. Et puis, pour Lionel, qui ne joue pas beaucoup, qui prend un rouge au bout de dix minutes. Mais bon, après, c'est vrai que c'est une chance pour moi. Donc, on ne va pas cracher dessus, quand même. Vous n'y croyez pas du tout, moi ? Non, je suis parti ici, justement, pour bien travailler une année. pour venir à Lyon en forme, pour leur montrer ce que je sais faire. C'est vrai qu'en partant troisième gardien, on n'a pas dans l'idée de... On y espère, forcément. Mais on n'a vraiment pas dans l'idée d'être titulaire en match de Ligue 1. Donc, tant mieux pour moi. Le club vous a appelé le soir même pour dire qu'il va falloir que tu te tiennes prêt ? Oui, le dimanche matin. Dimanche matin, Patrick Lostis m'a appelé. Bon, on m'a demandé comment ça allait, tout ça. Il m'a dit que c'était l'air prêt, de toute façon, qu'on allait passer une semaine comme une autre. Il m'a dit que c'était l'air prêt. Sous-titrage ST' 501 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 In any other world In any other world Sous-titrage ST' 501 In any other world